bonjour j'espère que tu vas bien je refais une vidéo parce qu'en fait j'avais oublié de mettre en route la vidéo quand je viens de faire la séance avec les élèves en direct donc je l'ai mise en route trop tard la vidéo donc il va y avoir deux vidéos à regarder celle de la correction du cours où je suis tout seul il n'y a plus d'élèves en interaction et puis après en dessous tu feras la vidéo pour le cours où là il y a les interactions des élèves et ça va plus lentement puisque c'est comme si on était en place donc pour ce numéro 25 page 147 il fallait déjà calculer calculons le coût total que je peux appeler grand c des vacances alors il fallait effectivement comme l'on avait dit les élèves tout à l'heure faire la somme de toutes les dépenses alors soit marqué grand c égale et puis marqué les sommes plus 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 etc mais le problème c'est que ça risque de ne pas tenir sur une seule et même ligne donc on peut écrire c est la somme de tout oulala le feutre bleu il arrive à échéance alors est-ce que j'en ai un autre ici bah non je vais écrire un noir mais c'est un peu moins bien de toutes mes dépenses comme ça on explique au correcteur et on trouvait grand c égale à leur coût de chance j'avais noté ça dans un coin 2000 61,19 et il fallait surtout pas oublier de mettre l'unité euros ensuite on demandait de calculer la dépense moyenne la dépense moyenne est 2 points alors ça peut se symboliser par ce symbole là qui ne fait pas partie du programme de 5ème donc c'est pas on peut pas vous l'exiger mais ça fait partie des programmes de 3ème ou de 2 secondes du lycée donc tu peux le mettre ou ne pas le mettre donc on sait la moyenne c'est un quotient il faut mettre au numérateur la somme de toutes les données divisé par 15 puisqu'on avait 15 données et on trouvait, attention, environ égal c'était une valeur approchée 137,41 euros on n'oublie pas l'unité on met deux chiffres après la virgule et on met environ égal pour la question 3 comme tu l'as peut-être lu j'ai envoyé un email hier en début de soirée ou en soirée, je ne sais plus vous indiquant que c'est une erreur de ma part la médiane ne fait plus partie des programmes de 5ème donc ça je le savais bien mais j'ai oublié de vous dire de ne pas faire la question 3 par conséquent va voir aussi ton email si tu ne l'as pas encore lu puisque j'indique que du coup sachant que certains ont pris du temps pour trouver la valeur médiane pour ne pas vous pénaliser deux fois j'ai mis un peu plus de temps pour finir le devoir WIMS vous avez jusqu'à demain samedi 17h 5h de l'après-midi attention donc va bien lire quand même tes mails et il y avait une question qui m'avait été posée par un élève c'est quoi la médiane ? alors je le répète ça ne fait plus partie du programme de 5ème en fait la médiane c'est une valeur un peu particulière par exemple dans une classe si on a une évaluation on a rendu des copies puis il y a des notes et puis le professeur vous dit ben voilà la note médiane de la classe est de 11 et bien ça signifiera qu'il y a la moitié des élèves qui ont 11 ou moins et qu'il y a l'autre moitié de la classe qui a 11 ou plus mais ça ne fait pas partie du programme et ça n'a pas la même signification que la moyenne il faut ça très bien qu'il l'ait déplacé que ce ne soit plus dans le programme de 5ème parce que c'était une notion qui n'était pas très facile à prouver pour vous parlement donc c'est déjà bien de maîtriser effectif et moyenne et moyenne pondérée cette année voilà maintenant bonne poursuite sur l'autre vidéo avec le coup merci Merci.